Mais avant toute chose, on s'envole pour le Japon, retrouver David. Il y a toujours quelque chose à faire ou à voir à Tokyo et ses alentours, des expos, des festivals, des lieux insolites. Et après cette visite touristique, on revient par chez nous pour découvrir les dernières actus et tendances. C'est parti pour les news. Konichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight et je vous emmène dans un grand salon dédié à la bijouterie, l'International Jewelry Tokyo. Alors, ce salon est un événement international. Il y a des centaines de stands ici et ça couvre tous les aspects de la bijouterie depuis les pierres de base jusqu'aux produits finis. Je ne suis absolument pas un spécialiste des bijoux, mais je suis certain que l'on va trouver plein de trucs intéressants. Là, il y a des bijoux très originaux, pas très discrets, mais originaux. En fait, ils sont alimentés à l'intérieur par des lumières LED. Il y en a plusieurs modèles. Les petits, là, vous pouvez les recharger avec un chargeur et lorsqu'on les recharge 3 minutes, eh bien le bijou s'éclaire pendant au moins 3 heures. Et à côté, il y a des couronnes de mariés qui, cette fois, sont alimentés directement via des petites piles à l'intérieur. Ça, c'est quand même le moyen imparable de ne pas rater la mariée au milieu d'un mariage. L'or reste toujours une des valeurs sûres dans le monde de la bijouterie. Et sur ce stand, ils font plein d'objets intéressants à base de feuilles d'or 24 carats. Certains sont d'inspiration très japon traditionnelle, comme ici le mont Fuji, à côté des grues. Et là, un dragon qui est en train d'affronter un phénix. Et voici de loin mon stand préféré. Regardez, ils appellent ça Jewelry Pictures, photos bijoux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils utilisent tout un tas de pierres précieuses colorées, comme ici du quartz, des saphirs ou des rubis. Et en utilisant des pierres de différentes couleurs, eh bien ils peuvent reconstituer des tableaux très précis, comme ici la mue ou encore ma petite Juliette de Juliette Je T'aime. C'est génial. Par contre, évidemment, c'est un peu cher. Ce tableau coûte 2300 euros. Mais en tout cas, ils ont une variété de tableaux incroyables. Là, il y a Lady Oscar. À côté, on a du Astro, le petit robot. Et il y a même mon personnage préféré, le jaune d'œuf Gudetama. Ou encore l'incontournable Kitty Chan. Mais là, il faut avoir les moyens, car ce tableau coûte 12 000 euros. Voilà, c'était très sympa ce salon. Dommage que je n'ai pas les moyens de m'acheter quoi que ce soit ici. Donc, si vous voulez m'offrir le tableau Juliette Je T'aime en bijoux, n'hésitez pas. Allez, à plus. Dja, ne.